Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans le 80e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du premier dialogue de la troisième leçon qui relate une discussion entre deux étudiants, Mahmoud et Khalid. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Dans les répliques précédentes, Mahmoud avait fait remarquer à Khalid que la prière en groupe à la mosquée était préférable à la prière seule dans sa chambre. Et Khalid lui avait ensuite demandé de lui préciser la valeur de la prière en groupe. La réponse de Mahmoud est composée de dix mots dont trois seulement sont nouveaux dans cette série de dialogues. Al-Fard, qui dans le contexte de ce dialogue a le sens d'une personne seule. I-Shirin, qui est l'équivalent du nombre vingt. Juz'a, qui correspond en français à une partie, une portion ou un élément d'un ensemble. Les autres termes présents dans cette phrase ont déjà été étudiés dans les cours précédents. Notons ici que dans cette phrase, les deux nombres Kham-Satin et I-Shirin sont déclinés au cas indirect en raison de la présence de la particule du cas indirect. Lorsqu'il est décliné au cas régulier, le nombre vingt-cinq se dit Kham-Satoun ou I-Shiroun. Avant de continuer, arrêtons-nous sur quelques règles importantes qui concernent les nombres de vingt à quatre-vingt-dix-neuf. Premièrement, pour former un nombre composé entre vingt et quatre-vingt-dix-neuf en arabe littéraire, et contrairement au français, on commence par indiquer le chiffre qui correspond aux unités, que l'on fait suivre de la particule waouh, et du nombre qui correspond aux dizaines. Deuxièmement, le chiffre qui correspond aux unités est exprimé sous sa forme indéfinie, et termine par un tanouine, une voyelle double. Pour dire vingt-cinq, on dira donc Kham-Satoun ou I-Shiroun. Pour dire vingt-six, Sittatoun ou I-Shiroun. Pour dire vingt-sept, Sabatoun ou I-Shiroun, et ainsi de suite. Troisièmement, le nombre qui est dénombré, Al-Mardoud, est indiqué au singulier, décliné au cas direct, et donc marqué par la voyelle fatha à sa terminaison. Pour dire vingt-cinq étudiants, on dira donc Kham-Satoun ou I-Shiroun, Taliban. Quatrièmement, les deux termes qui composent les nombres entre vingt et quatre-vingt-dix-neuf sont déclinables, et s'ils sont précédés d'une particule du cas indirect, comme dans la réplique de Mahmoud, le chiffre des unités est marqué par la voyelle kassra, et la voyelle waouh du nombre I-Shiroun est remplacée par la lettre ya. On dira donc Sallam tu ala Kham-Satin wa I-Shirina Taliban. J'ai salué vingt-cinq étudiants. Dans cette réplique de Mahmoud, on trouve également les particules min et ba que nous avons déjà rencontrées auparavant. Les particules en arabe littéraire peuvent cependant exprimer des notions diverses en fonction du contexte, et dans ce dialogue, ces deux particules correspondent à des notions différentes que celles que nous avons étudiées dans les dialogues précédents. Par exemple, la particule min est placée dans cette phrase après un adjectif comparatif, et dans ce contexte, elle correspond en français à la conjonction que ou la préposition à qu'on utilise lorsqu'on fait une comparaison. La mosquée est plus proche que l'école. On peut donc en déduire que La particule bas quant à elle correspond dans le contexte de cette phrase à la préposition 2, comme lorsqu'on dit La mosquée est plus éloignée que l'école, 2,25 mètres. Si on traduit donc littéralement la phrase de Mahmoud, on obtient en français Pour exprimer cette phrase dans un français correct, il faut s'intéresser davantage à sa signification globale que l'on peut donc exprimer de la façon suivante La valeur de la prière en groupe est 25 fois supérieure à celle de la prière individuelle. Revenons maintenant sur la réplique de Mahmoud que nous venons d'étudier pour nous intéresser aux questions de grammaire et de déclinaison nécessaires à sa bonne compréhension. En dehors des trois particules min, ba et waou, nous avons donc dans cette phrase huit noms qui sont déclinables. Les noms salatou et afdalu qui sont déclinés au cas régulier et terminent par la voyelle dhamma. Les noms al-jama'ati, salati, al-fardi et khamsatin qui sont déclinés au cas indirect et terminent par la voyelle kasra. Et le nom juz'an qui est décliné au cas direct et termine par la voyelle fatha. Le cas du nom ichirin est un peu particulier et nous l'évoquerons en fin de cours incha'Allah. Voyons maintenant pour chacun de ces noms quelles sont les fonctions grammaticales ou les interactions qui impliquent leur attachement à leur cas de déclinaison et donc la variation de la voyelle finale. Dans cette phrase, Mahmoud s'exprime au sujet de la prière en groupe et informe Khalid qu'elle est supérieure à la prière individuelle. Le nom salatou occupe donc la fonction de sujet de la phrase nominale, al-moubtada, et afdalu correspond à l'information, al-khabar, que l'on apporte pour donner son sens à la phrase. En arabe littéraire, ces deux fonctions de moubtada et de khabar impliquent toujours le cas régulier de déclinaison et les noms qui remplissent ces fonctions sont par conséquent marqués par la voyelle dhamma à leur terminaison. La prière en groupe a plus de valeur. Ensuite, nous avons les noms al-jama'ati et al-fardi qui remplissent tous les deux la fonction de mudafun ilayhi, annexant, puisqu'ils sont tous les deux placés après le nom salat, afin de préciser de quelle prière il s'agit. En arabe littéraire, cette fonction de mudafun ilayhi implique toujours le cas indirect de déclinaison et les noms qui remplissent cette fonction sont par conséquent marqués par la voyelle kassra à leur terminaison. Le cas indirect, al-jar, s'applique également aux noms déclinables qui sont précédés d'une particule du cas indirect appelée en arabe harf-ul-jar. C'est le cas dans cette phrase des noms salati et khamsatin qui sont respectivement précédés des particules min et ba et qui sont donc eux aussi marquées par la voyelle kassra. Le nom ishrin est quant à lui placé après la particule waw qui joue un rôle de coordination. Il ne s'accorde donc au cas indirect avec le nom khamsatin mais sa terminaison n'est pas marquée par la voyelle kassra car ce nom fait partie d'une catégorie dont les terminaisons varient différemment avec la déclinaison. Lorsqu'un nom appartient à cette catégorie, c'est la lettre ya qui marque le cas indirect et la lettre waw qui marque le cas régulier de déclinaison. Il y a 20 étudiants dans la classe. J'ai salué 20 étudiants. Nous reviendrons sur les catégories de noms qui présentent des marques de déclinaison secondaire plus en détail dans la suite de cette série de cours Inch'Allah. Enfin, nous avons dans cette phrase le nom juzhan qui correspond au nom dénombré, al-mardoud, qui est toujours décliné au cas direct et marqué par la voyelle fatha lorsque le nombre, al-hadad, est compris entre 20 et 99. Sa fonction grammaticale est appelée en arabe et tamiz, qui signifie en français le distinctif et qu'on retrouve dans de nombreuses autres situations comme par exemple lorsqu'un nom est placé après le pronom interrogatif qui signifie combien. Combien y a-t-il d'étudiants dans la classe ? Il y a 20 étudiants dans la classe. Voilà pour aujourd'hui, ce 81e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au Club Privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.